salut les gens allez vidéo partie 3 si je dis pas de conneries donc dans cette vidéo partie 3 donc on va voir donc on a vu déjà fabriquer notre petit support on a vu comment démonter comme un gros bourrin son son couteau suisse pour récupérer les rosettes éventuellement les axes si on a un gros couteau et qu'il ya des grands axes et maintenant moi ce que je vais faire donc je sais pas si j'en parle la vidéo ce que je fais pas laisser entre les séquences dans le même sens d'ailleurs je vais le dire plusieurs fois le but du jeu quand j'ai démonté le couteau suisse dans les vidéos précédentes c'est pour ensuite pouvoir prendre un explorer comme ça donc pas celui ci parce que celui ci il en très très bon état il est presque en état collection donc je le garde pour ma pour ma collection mais le but du jeu c'est d'en recréer un donc de refaire la même chose avec notre petite notre petite loupe qui est ici et puis le tournevis cruciforme qui au bout ici donc je refaire le même mais j'ai envie de le customiser un petit peu pour avoir une version un petit peu plus rigolote et je vais changer donc les platines à l'intérieur donc pour que ça donne un truc après qui ressemble à peu près comme comme j'ai fait ce petit là et puis pour les les plaques les plaquettes en fait je ne sais pas encore parce que je sais pas ce que je vais mettre comme plaquette donc je suis parti dans ma période noir parce que noir c'est noir c'est plus d'espoir et on va faire des des plaquettes en des plaquettes en g10 qu'on va découper qu'on va poncer qu'on va faire toute jolie toute belle toute propre donc ça je vous explique dans la vidéo et puis par la suite et ben la vidéo prochaine on sera directement sur le montage alors pour le montage du coup j'ai fait une autre petite planche en bois où on peut mettre nos axes je vous expliquerai c'est le même principe que la première planche en beaucoup plus simple voilà allez c'est parti on passe en gros plan et donc cette vidéo est un peu plus longue il ya des parties je mettrais en accéléré puis des fois je parle un peu donc je couperai l'accéléré quand je parle c'est quand même super intéressant ce que je dis si si c'est intéressant non mais ne dit pas le contraire vous le savez pertinemment allez c'est parti en gros plan pour et ben comment on fait des plaquettes en g10 tout simplement bim alors à ce stade donc moi j'ai pris mes plaques de g10 une plaque de g10 quand ça fait quand on les reçoit toi elles sont à peu près comme ça donc là il manque un petit bout une petite plaque de g10 comme ça voilà ce vous allez trouver ça sur les sur les sites qui font du matos de du matos de couterie tout simplement donc moi j'ai pris ces plaques de g7 plaques de g10 et j'ai fait à peu près la taille la taille d'un d'une d'une platine donc comme je travaille sur des couteaux des couteaux suisse en 91 mm je prends 95 de longueur et à peu près 2,5 cm de 25 mm donc de de largeur je trace ça alors sur du noir je trace pas au stylo parce que du coup ça se voit pas donc je griffe un petit coup avec avec une mèche alors si vous avez un petit pointeau spécial c'est pas nécessaire et puis après on va découper ça à la scie à chantourner si vous n'avez pas de scie à chantourner vous pouvez faire ça avec une scie à métaux en en coinçant ça dans un dans un étau par exemple ou même avec le genou sur une table sur un comment sur un escalier on n'est pas obligé d'avoir du matériel pour très précis comme ça pour pour faire ceci moi encore une fois c'est du matos que j'avais déjà à l'époque donc du coup que j'ai pu me resservir pour faire ça ça tombe bien et après donc du coup avec la scie à chantourner et ben on va venir couper le couper la la petite plaque donc là je vais mettre en route ça va faire du bruit vous allez plus m'entendre parler c'est pas plus mal voilà c'est parti donc cette petite scie à chantourner elle fait seulement 75 watts je dis pas de conneries donc du coup c'est pas fait pour couper des gros morceaux donc après on se retrouve avec ces petites plaques comme ça et là comme ça ben là ça c'est fini et l'étape suivante en fait et ben je vais vous la montrer après avoir coupé comme d'habitude ensuite donc moi j'ai pris après toutes ces plaques que j'avais que j'avais coupé je les ai foutues l'une sur l'autre comme ça j'ai mis par dessus la platine la plus celle où il y a le moins de trucs à jouer parce qu'après on va se retrouver avec plein de platines avec des formes différentes comme ça donc j'ai pris celle là tout simplement que j'ai bien fixé donc sur mes plaques de G10 j'ai essayé de les aligner le mieux possible et ensuite je perce ces 4 trous là alors il faut percer impérativement bien droit si jamais vous percez un tout petit peu en travers comme ça du coup quand vous allez remonter votre couteau suisse il va être monté en travers et on aura des problèmes ben des problèmes ça sera pas joli et puis ça fonctionnera beaucoup moins bien alors c'est pour ça que moi j'utilise une petite perceuse à colonnes ben Dremel du coup sur laquelle je viens me mettre comme ça tout simplement donc là les trous je les ai déjà percés mais je vais en refaire un virtuel donc on perce bien ces 4 trous comme ça je perce à 2,4 là on est à 2,2 normalement je perce tout à 2,4 alors après peut-être que c'est pas conventionnel mais jusqu'à présent ça fonctionne puisque mes couteaux fonctionnent donc voilà une fois qu'on a fait ça et ben ce qu'on va faire on va venir hop enlever cette partie là alors moi j'enlève tout le scotch alors j'avais mis la blinde de scotch j'ai fait des erreurs au départ c'est de c'est de ne pas assez pas assez stabiliser mes mes plaques et du coup je me retrouvais ben justement avec ce que je vous ai dit avec une jonction une fois que le couteau est fait qui était pas très très joli et ben une fois que c'est monté c'est monté quoi c'est chiant toc donc j'enlève tout ça j'essaye de faire ça en cam alors je suis pas habitué à travailler en cam comme ça je vous avoue que c'est pas le plus facile toc toc reste ou pas ? non c'est bon hop et une fois que j'ai fait ça en fait je vais venir mettre une petite plaque à chaque chaque jonction comme ça en fait alors pareil moi comme j'ai de la plaque d'avance que normalement j'avais préparé plutôt que de mettre les plaques que j'ai démonté donc quand on a démonté le couteau pardon ensemble dans la dernière vidéo moi je vais prendre ben comme j'ai 5 5 plaques je vais prendre 5 fois la même alors si vous pouvez pas le faire ben bien évidemment ben ne le faites pas mettez les plaques d'origine faut juste faire attention après pour l'étape qui va suivre qui va être le contourage de tout là ça se dit le contourage ? je sais pas ben moi je le dis en tout cas donc il faudra juste faire attention à bien le à ne pas dépasser et à ne pas abîmer justement ces plaques et aller trop loin donc je prends ma petite plaque que ça et en fait je vais les superposer alors pour les superposer je prends qu'est-ce que j'en ai branlé ? ils sont là des axes que j'ai récupéré oups je prends des axes que j'ai récupéré comme ça du coup qui peuvent me resservir donc il y a déjà le petit le petit butoir qui est là et je viens tout simplement mettre dedans comme ça si j'y arrive voilà tac et puis je vais empiler comme ça successivement alors pourquoi j'en mets 4 tout simplement pour que ça bouge le moins possible comme ça hop où il est mon trou bien évidemment alors faites gaffe quand vous montez du coup parce que j'ai pas mis au bon endroit il est con il est con quand il s'y met là comme ça c'est mieux donc là mes plaques de G10 que j'utilise c'est du du 1 mm en théorie il faudrait utiliser du 1 et du 0,5 parce qu'il y a des plaques qui font 1 et d'autres qui font 0,5 moi j'utilise que du 1 j'ai vu beaucoup de mecs sur YouTube n'utiliser que du 1 comme moi ça peut avoir une incidence des fois avec certains avec certains outils où il faudrait rajouter des petites rondelles j'ai pas encore rencontré ce problème voilà donc on a dit on fait ça comme ça du coup moi je vais remettre une autre plaque la même que ça en la mettant dans le même sens du coup ce coup-ci et puis ainsi de suite alors je coupe et je vous montre après parce que là on perd du temps pour rien voilà donc j'ai fait mon petit sandwich comme ça donc avec avec toute cette partie là il y a juste les deux dernières là que je n'ai pas je n'ai pas doublé alors pourquoi mettre une plaque comme ça entre chaque couche bah tout simplement parce qu'après quand on va venir poncer enfin enlever de la matière ici si admettons j'avais pas de de couche intermédiaire le risque en fait c'est que si on se met un tout petit peu en biais on pourrait à l'intérieur venir creuser à l'intérieur comme ça là le risque va être limité quand même parce que ça va venir tout de suite buter sur la ferraille tout simplement alors rien ne va empêcher d'attaquer la ferraille il faut y aller bien évidemment très doucement sinon vous risquez quand même d'abîmer le truc faites attention parce que ça peut prendre un petit peu quand même de biais comme ça donc c'est pour ça que moi je rajoute au départ un petit coup de scotch bon après voilà ça aurait été judicieux d'avoir carrément des petits axes filetés pour pouvoir fixer le truc ça je le ferai peut-être par la suite pour l'instant je suis plutôt dans le système D en récupérant des trucs comme ça en récupérant un maximum de matos et là le stade après ça va être de venir enlever toute cette matière qui est autour ici pour se rapprocher le plus possible de la platine pour après à terme finir le ponçage donc soit avec du petit papier de verre soit avec des petites limes comme ça pour pouvoir être le plus propre possible le plus lisse possible parce que vous voyez que là on est sur quand on voit avec la lumière on est sur des choses qui sont coupées à la rache un peu à la zeub donc du coup le but du jeu ça va être de bien polir pour que ça soit le plus joli possible parce qu'après c'est les tranches que nous allons retrouver sur notre couteau voilà étape suivante donc enlever cette partie alors je vous conseille de mettre un masque on va faire de la poussière on est sur de la poussière quand même le G10 on est sur une une fibre comment merde une fibre de verre avec de la résine donc si on peut éviter de respirer ça c'est pas plus mal toc allez étape suivante ponçage donc pour le ponçage plusieurs possibilités sauf bravo soit on va utiliser un truc comme ça je vais pas descendre dans mon atelier pour vous montrer voilà donc un truc comme ça moi je vais l'utiliser avec un petit verre d'eau à côté où je vais tremper dedans mon truc au fur et à mesure bon après est-ce que c'est nécessaire je ne sais pas soit on peut le faire avec ça et du coup là pour cette vidéo je vais le faire avec ça vous allez voir qu'on peut quand même enlever pas mal de matière avec un petit produit comme ça donc moi ça c'était une vieille enfin une Dremel qui n'est pas une Dremel ça m'évite de démonter à chaque fois celle-là donc du coup putain je suis équipé donc allons-y gaiement donc le but du jeu se rapprocher le plus possible de la ferraille tout en étant pas tout en faisant pas des merdes comme ça donc là vidéo en direct je me rends compte que cette petite merde là en fait c'est de la merde donc je vais prendre ma Dremel donc je coupe et je reviens ça devrait être mieux avec la Dremel à papa c'est parti mettre un peu plus de sauce alors c'est parti c'est parti de la résoud là donc j'ai enlevé un max de un max de matière en essayant de ne pas aller trop fort oui c'est pas très long mais c'est pas très court non plus hop allez dégage donc j'ai enlevé un max de matière pour se rapprocher le plus possible de la forme du produit finir bien évidemment c'est dégueulasse encore et à ce stade là en fait je vais pouvoir enlever mes trucs j'ai bien le nombre qu'il me faut 1,2,3,4,5 ouais et ensuite je vais pouvoir reprendre pièce par pièce pour leur donner la forme exacte de celui de celui que je veux donc là en l'occurrence j'ai démonté je ne sais plus ce que j'ai démonté comme couteau mais moi je veux refaire avec ce que j'ai démonté une partie de ce que j'ai redémonté je veux faire un explorer donc rajouter une loupe grise rajouter un tournevis un tournevis cruciforme sur le bout et donc du coup j'ai besoin de 5 couches comme ça voilà donc là je peux démonter donc enlever ça donc ces rivets du coup vous voyez ils peuvent ils peuvent toujours servir tac 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 donc ça je les mets bien de côté hop ces petites plaques là du coup là je vais en avoir besoin vous voyez parce que si on regarde hop si on regarde le truc là on voit que c'est quand même pas très joli hein il y a quand même des creux donc je vais en garder je vais en garder deux avec moi toc et je vais m'en resservir bah tout de suite d'ailleurs toc je vais m'en resservir donc je vais la reprendre juste comme ça je vais remettre mes 4 axes dedans hop but du jeu hein c'est que toutes les déjà le plus important c'est je pense hein c'est le perçage des axes pour qu'ils soient tous exactement pareil et après pouvoir aligner comme il faut les pouvoir aligner comme il faut les plaquettes enfin les platines pardon ensemble bon je vais y arriver ou pas là et là ce stade là si on regarde je sais pas si on voit bien à la cam bah on voit que voilà là ça dépasse ça dépasse alors moi l'erreur que je faisais au début je mettais qu'une platine comme ça et mon plastique derrière enfin mon G10 le problème c'est que quand on va prendre sa petite lime ou son papier de verre et qu'on va venir limer comme ça des fois on lime un peu en travers et ce qui fait qu'après la platine elle n'est pas droite là une fois qu'elle est prise en sandwich comme ça bah vous n'avez pas bien le choix en fait c'est quand vous allez limer automatiquement on va limer et puis à un moment on va venir appuyer sur bah comme tout à l'heure avec la Dremel on va venir appuyer sur les deux plaques celle du dessous et celle du dessus et on pourra pas aller plus loin voilà donc ça c'est quand même plutôt pas mal donc le but du jeu bah c'est de faire le tour comme ça et d'avoir le la platine la plus la plus belle possible et on va renouveler le comment le l'opération pour toutes les plaques dont on va avoir besoin pour faire son couteau suisse voilà donc je vous montre le résultat à la fin hop voilà donc j'ai dégrossi comme ça après ce que je vais faire je vais enlever ça pour voir où on en est au niveau du polissage du polissage c'est pas un polissage au niveau du de ma pièce hop donc on retrouve ça comme ça on devrait la nettoyer un petit coup normalement ça serait mieux là et puis après on se retrouve avec un truc qui est quand même plutôt droit à part ici hop je vois que je suis un petit peu en biais donc rien n'empêche de remettre un petit coup comme ça bien droit voilà comme ça on voit pareil de l'autre côté alors ça c'est vraiment les côtés là c'est vraiment ce qu'on va voir quand votre couteau sera à plat donc il faut que ça soit le plus droit possible moi je travaille beaucoup à l'oeil aussi est-ce que c'est une bonne idée de travailler à l'oeil oula déjà travailler à l'oeil c'est travailler gratuit donc les petits ajustements de dernière minute pour éviter qu'il y ait des angles par exemple hop comme ça alors ma méthode est peut-être pas la bonne mais c'est la mienne donc je fais un petit peu comme je veux mais l'essentiel c'est quand même le résultat alors vous allez me dire qu'il y a peut-être des gens qui vont pas faire comme moi qui vont pas défoncer tout là avec ça qui vont couper pièce par pièce à la scie à chantourner comme je vous ai montré précédemment mais tout le monde n'a pas de scie à chantourner alors que beaucoup plus de gens ont une dremel ou une perceuse sur laquelle vous allez adapter une un petit comment ça s'appelle un petit truc comme ça tout simplement ça ça coûte rien sur Amazon si vous achetez ça donc là il y a de quoi faire quelques couteaux suisses quand même ça je crois que sur Amazon il y en a pour il y en a pour 10 balles tout casser quoi donc on était où moi j'ai ajusté alors vous pouvez aussi vous servir de papier de verre de différents grains avec un grain assez gros je sais pas du combien c'est ça du 150 avec du 150 ça vous permet d'enlever un petit peu alors faites attention quand vous enlevez un petit peu de matière de ne pas trop réduire pour se retrouver après avec une plaquette qui serait qui serait trop pas assez épaisse du coup moi je m'en sers un petit peu comme ça pour bien arrondir proprement vous avez compris vous avez compris le principe quoi tac comme ça et puis après on va se retrouve là avec le côté qui est plutôt blanc alors que ça doit être noir parce que c'est ce qu'on va voir c'est la tranche du coup on ne voit pas cette partie là moi je prends un papier bah ça par exemple c'est du 3000 que je vais mettre que je vais mouiller un peu alors soit je baffe dessus comme un gros cochon soit je mets mon petit truc de flotte à côté et du coup on va pouvoir venir le polir un peu comme ça pour que du coup il soit il soit plus noir et plus joli bon là je le fais à l'arrache je le fais beaucoup plus précisément je vais pas faire ça en cam sinon la vidéo elle va durer 4 heures en gros là un petit peu l'esprit hop pour qu'après du coup on ait cette pièce voilà qui soit plutôt pas mal alors je vous avouerai que comme je suis pas en face de la pièce là je suis devant la caméra je me rends pas forcément bien compte mais le but du jeu c'est qu'elle soit la plus jolie possible et qu'elle ressemble bien évidemment le plus possible à celle qu'on avait à celle qu'on avait avant en ferraille avec les trous percés exactement au même endroit voilà et on fait pareil avec les autres allez c'est parti je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu plus pénible pour aller en hausse Alors il y a différentes queues de draps, là j'utilise la plate parce que je fais du truc plat. Désolé si je ne suis pas toujours bien en cam' mais je dois regarder ce que je fais et en plus regarder si je suis dans l'écran. Et après quand je dois faire cette partie là, du coup avec cette lime plate c'est moins évident. Donc il en existe plein, donc des un petit peu arrondis comme ça, c'est des queues de draps. Il en existe des triangulaires, il en existe des carrés comme celle-ci. Hop, des plates et de la ronde. Là du coup moi je vais utiliser la ronde pour faire mon angle, alors je vais déjà dégrossir un max avec une plate ou un peu arrondie, celle-ci elle est plate d'un côté et un peu arrondie de l'autre. Alors l'avantage du G10 c'est que la matière s'enlève assez facilement et du coup la risque du G10 c'est que la matière s'enlève assez facilement. Donc si tu te rates en fait, c'est pour ça que c'est important de bien prendre un sandwich comme ça. On va déjà faire au maximum le plat, voilà. Je préférerais ne pas faire ça en canne. On entend quand on commence à attaquer la ferraille, c'est pas le même bruit et du coup c'est signe qu'on attaque la falaise. donc n'attaquez pas la falaise ! Donc là j'ai toujours mon masque pour éviter de respirer des poussières de fibre de verre du coup. hop ! On est bientôt au bon ! J'allais souffler comme un connard ! Va souffler avec ton masque vidéo ! Hop ! Là je suis bien. Il me reste cette partie là à faire. Je suis en train de choper une putain de crampe là parce que c'est pas naturel comme position pour bosser. Donc là j'ai pris une lime légèrement arrondie. Alors c'est pareil, ces limes, vous trouvez ça à la fois à 10 balles à Carrefour, sur Amazon. J'ai envie de dire, la qualité on s'en fout presque un peu pour des produits comme ça. Parce que si vous ne faites que l'utiliser pour du G10, vous allez pas leur faire mal. Bon après c'est vrai que si vous voulez faire des platines en laiton et qu'il y a des ajustements à faire à la lime, ça risque de les entamer un petit peu plus. Je vous l'accorde. Alors c'est vrai qu'il faut que ça soit propre ces platines. Ne serait-ce que par... comment dire... pour vous. Pour que ça soit la satisfaction du travail bien fait. Et puis aussi parce que ça peut se voir. Alors tout ne se voit pas. Alors c'est vrai que souvent, si on fait des photos pour Insta, on va faire des gros plans. Et dans les gros plans en fait tout se voit. Donc si on voit l'intérieur de votre couteau épixé moche, et ben ça se voit. Alors que à l'oeil nu souvent, quand on regarde des couteaux, ça se voit tout de suite beaucoup moins. C'est un petit peu moins problématique. Bon voilà quoi. Après vous faites bien comme vous voulez. Moi je vous explique comment moi je fais. C'est pas forcément la meilleure méthode encore une fois. Et où mon plat, il est là. Mais disons que voilà. Moi c'est comme ça que je procède. J'essaye d'appliquer des trucs que j'ai vu sur internet. Et les faire à ma sauce. Pour que ça me convienne tout simplement quoi. Alors, on va dire que, vu que j'y vois rien, je vais y enlever. Donc je vais démonter ça. Donc j'avais pris mes deux platines de la même dimension. Toc. Toc. Et toc. Ça c'est fait. Et donc du coup, quand je démonte, ça me donne ça. Pareil que pour l'autre. Alors du coup, c'est une platine qui a un petit peu plus travaillé. On voit encore que là, j'ai mes petites imperfections. Ici. Donc que je vais pouvoir rectifier. Vous voyez là, c'est pas tout à fait... Pas tout à fait droit. Donc ça, on va pouvoir le rectifier au papier de verre. Donc comme tout à l'heure, du grain de 150. Voilà. Faire bien attention à l'arrondi. L'arrondi, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus sur votre couteau. Et s'il y a un petit endroit qui n'est pas bien foutu, qui n'est pas bien fait. Bah du coup, c'est ce qui va se voir tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les travailler. Et bien prendre le temps de le faire. Donc là, moi, pour le haut 150, pour ça. Tiens, bah c'est tombé. Et après, je peaufine au papier de verre un peu plus fin. Normalement, je mouille un peu. Et on est presque plutôt pas mal. Donc moi, le but du jeu, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je ne sais pas si je le dirai, vu que je ne tourne pas les séquences dans le même sens. Je vais à terme refaire un couteau comme celui-ci. Alors pas celui-là, parce que celui-là, c'est mon petit modèle que je garde comme ça. Donc je vais refaire un modèle Explorer comme ça. Avec la loupe et le petit tournevis ici. Mais en version customisée. Voilà. Donc c'est pour ça que je refais ces petites plaquettes. Bon, je pense qu'on a vu pour les plaquettes. On ne va pas non plus tourtiller du cul pendant trois semaines pour ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo 3. qui consistait à faire ces plaquettes, ces platines. Pas ces plaquettes. Et dans la vidéo prochaine, en fait... J'allais dire dans les vidéos précédentes. Dans la vidéo prochaine, en fait, on fera l'assemblage. Attendez, on en est où du coup ? Oui, exactement. On fera l'assemblage dans la vidéo prochaine. Tout simplement. Allez, sur ces bonnes paroles, coupez ! Merci. Merci.